Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles ? Kerry James va vous en débarrasser. Bonsoir et bienvenue dans Le Gros Journal. Ce soir, on reçoit quelqu'un de très très cher à notre cœur, une des légendes vivantes du rap français. Ça fait 20 ans qu'il est là, j'ai nommé Kerry James. Comment ça va ? Ça va, merci, merci de me recevoir. On est ici dans un ring de boxe parce que ton album s'appelle Mohamed Alix. Mohamed Ali nous a quittés cet été. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, Mohamed Ali ? Plus qu'un grand boxeur, c'était surtout pour moi un homme qui a su dire non à un moment où il était difficile de dire non, qui a refusé d'aller combattre au Vietnam. Et pour moi, c'est plutôt cette raison-là qui a fait, que j'ai appelé mon album Mohamed Alix. On a choisi l'extrait du clip où tu parles de Cahuzac, de Harlem Désir, que tu traites de racailles. Regarde un extrait. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac ? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Jucré, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de Cité qui te traitent comme de damnés. La vraie question, c'est pourquoi c'est eux les racailles dans ton clip ? Déjà, ça me faisait plaisir d'inverser un peu mes rôles. Sarkozy nous avait qualifiés de racailles. Il avait prétendu qu'il allait amener la solution et qu'il allait débarrasser les banlieues des racailles. Et je savais qu'à l'aube des élections, ils allaient toujours se mettre à diviser la France en deux et pointer du doigt et stigmatiser les mêmes. Et donc j'ai voulu leur rappeler les problèmes qui à mon avis sont des problèmes plus importants encore pour les Français. Le cumul des mandats par exemple, la corruption dans les plus hautes sphères de l'État, la délinquance dans les plus hautes sphères de l'État. et leur rappeler qu'il y avait beaucoup de racailles parmi eux. Il y a aussi quelque chose qu'on vérifie au travers de ta carrière et de ton action associative, c'est que tu n'es pas du tout communautaire. On a souvent dit qu'Eri James est communautaire depuis qu'il s'est converti à l'islam. Non, au contraire, je pense que déjà quand on va dans mes concerts, on peut constater qu'il y a beaucoup de jeunes blancs français de souche comme on dit. Et que j'ai souvent permis de construire des ponts entre ce que j'appelle moi les deux Frances. Tu dis souvent que tu es issu de la deuxième France. C'est quoi la deuxième France ? Celle qui est pointée du doigt, celle qui est stigmatisée, celle qu'on n'entend que rarement. Est-ce que toi en tant que musulman, père de famille, tu te sens bien en France ? Je me posais la question avec mon épouse. Est-ce que là, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, dans un autre endroit ? Et je me pose la question si je vais acheter ou pas. Parce que je me dis, quel est le sens d'acheter dans un pays qui m'a discriminé à l'origine en tant que noir, ensuite m'a discriminé en tant que banlieusard, m'a discriminé même en tant que rappeur, parce que même ma musique n'a pas été acceptée en tant que telle, et aujourd'hui me discrimine en tant que musulman. Et c'est difficile pour moi d'imaginer un avenir sur le long terme pour mes enfants ici en France. Il y a une grande inquiétude dans ton album, c'est sur les femmes, sur les femmes musulmanes. Est-ce que tu peux en parler ? Moi, ma femme porte le voile. Et si je demandais à ma femme de ne plus porter le voile, je pense qu'elle ne voudrait plus rester avec moi. Donc elle le porte par elle-même, parce qu'elle le veut de son propre choix. Et la plupart des femmes que je connais qui portent le voile, je n'en connais aucune. Ce n'est pas que je fais exprès. Je ne connais aucune qui est forcée de porter le voile. Et pourtant, quand on regarde des reportages à la télé, ils trouvent toujours des femmes qui seraient contraintes de porter le voile. Moi, dans la vie réelle, je n'en connais pas. Et ces femmes-là, aujourd'hui, elles sont pointées du doigt, parce que je pense aussi que c'est l'une des caractéristiques des lâches, de s'en prendre toujours aux femmes. Et on veut leur dire comment s'habiller, on veut leur dire même comment se déshabiller. Et on prétend, soi-disant, qu'en stigmatisant ces femmes-là, on va combattre le terrorisme. Mais moi, je vais dire un truc qu'ils n'aiment pas entendre. Pour moi, en faisant ça, ils alimentent le terrorisme. Il y a aussi une grande déception qu'on sent, mais depuis tous tes albums, sur la doctrine antiraciste à la française. Oui, je pense qu'on a été manipulés. On a été manipulés depuis la marche qu'ils appellent la marche des beurres. et que certains se sont présentés comme nos amis et nos alliés, mais en réalité, ils nous aimaient pas comme alliés, mais comme asservis. Tu parles de SOS Racisme et du PS ? La gauche, oui, en général, c'est comme ça qu'ils aiment les Arabes et les Noirs. Ils les aiment quand ils sont asservis. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de notre indépendance. Ni de gauche, ni de droite. Il y a peut-être une voix au milieu et ce sera la nôtre. Il y a quelque chose que tu as remis à l'ordre du jour et que tu as affirmé, c'est ta négritude sur le morceau musique nègre. Est-ce que pour toi, c'était important de te réapproprier le mot nègre ? Non, j'ai pas voulu me réapproprier le mot nègre, mais j'ai vu que d'autres n'hésitaient pas à l'utiliser. Et donc, on a fait ce morceau. Les propos d'Henrié de Lesquins, quand il a qualifié le rap de musique nègre. C'est le président de Radio Courtoisie. C'est vrai qu'il a une ***, je veux dire. Ça m'appartient. En réalité, pour nous, c'était qu'un prétexte pour parler un peu de notre musique, des symboles. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Thomas Sankara. Qui ne connaissent pas les Black Panthers. Qui ne connaissent pas les Black Panthers, qui ne connaissent pas même Martin Luther King. Et donc, je pense que le clip va pousser certains à s'intéresser à l'histoire. En tout cas, j'ai un conseil à vous donner, c'est d'acheter l'album de Kirill James Mohamed Alix et de vous replonger dans toute sa discographie parce que ça fait un ensemble très cohérent. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour cette interview. Jeudi, il y aura Nas qui sera en exclusivité sur Clic. J'espère que tu reviendras pour le présenter. Avec plaisir. Tu reviens ici pour parler de Nas. Avec plaisir. Et on se retrouve demain en clair sur Canal+. C'était Le Gros Journal. Merci beaucoup.